Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo forcément il y a le puppy qui est là qu'est-ce que tu veux ma wings ? c'est pas l'heure ma fille on mangera tout à l'heure de punk, allez descends de fille sinon viens derrière viens, viens la chiasse, allez voilà dernière maman, comme ça c'est bien, je peux regarder ce que tu fais, bref on revient à la vidéo, donc je vous disais aujourd'hui on se retrouve dans un haul accessoire, vraiment bijoux, à la base je vais le faire avec mon haul mode, mais je me suis dit ton haul mode tu sais pas encore quand tu vas le faire donc concrètement vu qu'il y a quand même beaucoup d'accessoires autant tout vous montrer tout de suite faut savoir que c'est que du chine mais quand je vois le prix des bijoux fantasy vraiment 20 euros, 15 euros certaines choses, des boucles d'oreilles à plus de 10 euros c'est de la fantasy, alors quand c'est pas de la fantasy je veux qu'on soit totalement ça ne pose aucun problème, mais on sait toutes que la fantasy en fonction de votre type de peau rouille très vite etc, donc j'ai pas envie de mettre des milliers des cents concrètement dans ce genre de choses et chine est vraiment le meilleur plan pour trouver des petites pépites, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris il y a deux commandes au total à l'intérieur, mais voilà j'ai tout regroupé en une, c'est assez facile moi il y en a c'est en regardant un petit peu que je les ai trouvées je regarde toujours les photos si vous avez jamais commandé sur chine, moi en fait quand je vois un article qui me plaît je vais dans les commentaires, je regarde les photos des personnes qui ont posté les photos pour me dire est-ce que oui ça ressemble vraiment à la photo du site ou pas du tout, je sais pas ce qu'elle est en train de me faire tu fais quoi la lewings ? merci et si j'ai un doute je passe à autre chose et vous arrivez toujours à la retrouver sur un pour un autre vendeur etc et des fois même moins cher parce que ça peut être en promo donc voilà, moi c'est comme ça que je fais mes achats sur chine vêtements j'achète plus parce que du coup trop déçu de certaines choses et au niveau des tailles c'est toujours très compliqué donc surtout qu'en en fonction de leur indication c'est pas toujours le bon truc donc vêtements je commande plus pour l'instant et quand je commande vêtements je suis focus pour comprendre et voir quelle taille pourrait m'aller bref, donc on revient au sujet de la vidéo donc tout ce qui est accessoires donc il y a pas mal il y a surtout des boucles d'oreilles et quelques bracelets donc je vais vous montrer ça tout de suite déjà pour commencer je me suis pris ces boucles d'oreilles là donc vous avez été plusieurs à me les demander je les adore vraiment c'est une pépite et vu que j'ai les cheveux plus courts je trouve qu'elles ressortent plus malgré qu'ils ont quand même bien repoussé depuis que je les ai coupées elles sont vraiment top donc je les ai repris une deuxième fois parce qu'il faut savoir que c'est du blanc donc en fait moi qui me maquille vous voyez en dessous derrière ça fait toujours un peu de marron donc bah dû au fond de teint ou à la poudre c'est pas grave ça se nettoie mais je me suis dit je les aime tellement que je vais les recommander donc je les ai repris une deuxième fois en blanche parce que vraiment elles sont magnifiques je crois que c'est 1,75€ la paire de boucles d'oreilles donc franchement ça valait vraiment le coup donc j'ai pris celle-ci en deux fois vraiment je les adore je les avais commandées également en jaune que j'aime énormément les voici alors il faut savoir que les jaunes en fait cette partie là c'est vous voyez c'est en deux là vous avez une partie le cercle et en fait la première partie est arrivée cassée donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai recollée en fait tout simplement ça ne se voit absolument pas un petit peu derrière mais vraiment très léger et du coup j'étais très contente parce qu'elles sont arrivées nickel à part le petit cassage là mais bon après ça reste ça reste chine il ne faut pas non plus et de la fantaisie en fait le petit détail que vous n'allez pas vous rendre compte c'est qu'elles ont un effet un peu velours donc c'est vraiment très doux voilà mais du coup j'ai craqué pour les jaunes aussi que j'aime beaucoup et sur ma deuxième commande j'en ai recommandé une paire que j'avais hésité la première fois et finalement la couleur je l'ai prise c'est ces roses là c'est magnifique vraiment elles sont canon de chez canon j'adore vraiment alors elles existent en noir aussi dans d'autres couleurs mais vu que j'ai les cheveux noirs je me suis dit que ça n'allait pas ressortir du tout que les blanches ressortent forcément toujours très bien et ça va avec tout 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 donc voilà j'ai pris ces trois couleurs là au total après dans le même esprit de fleurs j'ai commandé des anneaux alors je les ai déjà portés le petit bémol je vais vous montrer c'est pas grand chose mais déjà je vous montre la paire de boucles d'oreilles donc ce sont des anneaux comme ceci que je trouve vraiment très très beaux on va pas se mentir ces canons je crois que ça c'était 75 centimes enfin moins d'un enfin un euro ou même pas plus quoi donc concrètement voilà ça des fois en fait je mets dans mes favoris et de temps en temps je vais voir et les prix ont baissé à certains moments en fait le seul truc c'est que quand vous les mettez donc bien sûr il faut faire attention forcément j'ai ma machine qui se maroute quand vous les mettez comme ça en fait elles ont tendance à faire ça vous voyez à toujours se mettre comme ça donc du coup on voit pas forcément mais bon voilà c'est juste je pense une question d'habitude mais trop canon franchement j'adore voilà et pour l'été c'est très sympa même pour l'hiver quand vous mettez des petits eaux noires vous l'égayez la tenue ou votre bas est rose ou des petits trucs comme ça franchement ça y est toujours une tenue je trouve le rose comme ça ça c'est doux c'est neutre donc ça passe comparé à celles-ci qui sont très flashy ensuite voilà là on va rester plutôt sur du doré ou de l'argenté concrètement mais avant de passer au doré et l'argenté j'ai craqué pour des créoles sans être vraiment des créoles vous allez voir je vais vous montrer c'est une paire j'ai pas de soupe mon micro-ondes ne tombe pas c'est une paire de créoles mais je sais pas trop comment expliquer les voilà elles sont trop canon franchement j'adore alors encore une fois j'ai les cheveux foncés donc ça ressort beaucoup moins mais elles sont canon franchement j'adore le côté carré comme ça j'aime trop franchement ça change des créoles classiques même si on retrouve une créole à l'intérieur mais le fait que ça soit mis en carré noir comme ça j'adore et ça je sais plus je les ai payés 1,70€ un truc comme ça donc franchement pour le prix ça fait le taf et ça me va parfaitement mais je les trouve super original donc voilà j'ai craqué ensuite on passe sur du doré et on finira par de l'argenté concrètement parce que voilà j'ai craqué littéralement pour celles-ci qui sont énormes je pensais pas qu'elles étaient aussi grosses mais elles sont vraiment très sympas donc c'est des grosses boucles d'oreilles en fleurs comme ceci et vous voyez elles sont toutes en relief en fait donc elles sont juste énormes vous voyez quand je les pose comme ça elles sont énormes mais elles sont juste magnifiques c'est super léger toutes les boucles d'oreilles que je vous ai montré elles sont hyper légères vraiment il n'y a aucun souci et voilà je trouve que bah voilà parfait j'aime beaucoup le côté je suis pas très dorée de base mais là voilà ça pareil ça donne un côté hyper lumineux à votre tenue par exemple vous êtes habillé tout en noir vous avez une ceinture avec un petit reflet enfin avec un merde je vais y arriver une un ceinturon un peu doré vous mettez ça ça réveille tout de suite la tenue ça fait un rappel de votre ceinture vraiment j'aime beaucoup voilà très sympa alors les prix me demandaient pas je sais pas tous les prix mais c'était sûr que tout était à moins de 2 euros sinon j'aurais pas pris enfin si j'aurais pris mais voilà je sais qu'à peu près pour combien j'en avais ensuite pour je finirai par les bracelets après on va continuer dans les boucles d'oreilles concrètement ensuite j'ai craqué pour ces boucles d'oreilles qui étaient à 70 centimes celle-là je sais que c'était 70 centimes parce que j'ai craqué elles sont comme ceci et elles sont trop canon je pense que je vais me les recommander parce que vraiment pépite comme je vous disais celle-là je les mets très 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 souvent voyez ça rouille un petit peu ici ce qui est normal pareil après je les nettoie toujours parce qu'il y a toujours un peu de résidu poudre au fond de teint à cause de la transpiration il y a un transfert parce que concrètement elles sont collées comme ça mais vraiment elles sont pépites et moi j'ai tellement du mal à trouver de belles boucles d'oreilles qui me correspondent et qui me donnent envie de porter régulièrement voilà donc moi je vais me les reprendre je pense celles-ci dans une prochaine commande parce que j'adore voilà pour ça ensuite dans ma dernière commande bah voilà j'ai craqué littéralement pour un pack en fait de boucles d'oreilles et je les ai portées elles sont canon aussi donc vous avez ces boucles d'oreilles là vous voyez moi je suis très grosse boucle d'oreilles de base donc des fleurs comme ceci en tout en argenté trop trop canon mais il n'y avait pas que ça dans le pack puisque le pack est là et vous en avez 4 terres je crois au total donc vous avez donc les grosses que je vous ai montré les moyennes donc si vous voulez faire un style un peu moins gros ou autre très sympa vous avez un style encore un peu différent mais plus petit voilà et vous avez celle-ci où elles sont petites mais la fleur est différente je ne sais pas si on va réussir à voir voilà la fleur est différente donc pour vous montrer je vais vous mettre les deux côte à côte la perle est plus grosse et là elle est beaucoup plus fine donc vraiment au total vous avez 4 vous voyez 4 tailles différentes donc 4 propositions totalement différentes et ça je trouve ça super cool donc voilà et ça j'ai dû essayer peut-être 2 euros et encore je ne suis même pas sûre mais ça vous fait vraiment des boucles d'oreilles hyper sympa dans un petit sachet comme ça tout arrive ensemble donc vraiment top ou mout comme on dit ensuite l'exception de vieux j'ai pris un petit pack comme ceci ça je l'ai payé moins d'un euro donc c'est pour vous dire il a paire de boucles d'oreilles et collier donc je n'ai pas encore mis les boucles d'oreilles mais je sais que c'est hyper tendance en ce moment ce genre de boucles d'oreilles là donc moi je les ai pris en argenté donc les étoiles comme ceci donc voilà j'aime beaucoup trop et franchement du haut boucles d'oreilles et collier ça vaut vraiment le coup donc j'ai pris les boucles d'oreilles comme ça et vous avez le collier donc après vous pouvez changer sans problème le filet j'espère qu'il ne va pas tomber au micro et voilà le collier donc vraiment je ne vais pas réussir à le mettre ouais maman maman il va y avoir des wings ma wings après vous voyez vous pouvez le mettre comme ça c'est très sympa ou un petit peu plus long vous pouvez le mettre en chaîne vraiment vous n'êtes pas obligé de mettre forcément les boucles d'oreilles et le collier mais franchement voilà moi j'aime beaucoup je me suis dit que ça fera son temps et ça vous pouvez le mettre en bracelet aussi enfin vous voyez vous pouvez vraiment l'enrouler je ne sais pas si je vais y arriver je ne suis pas très douée en ce moment mais vous le nouez ici et voilà ça vous fait enfin vous pouvez faire plein de choses concrètement et après vous n'avez plus qu'à enlever ça et vous remettez vous voyez un petit anneau là et vous remettez ce que vous voulez mais voilà pour le prix franchement ça valait le coup le collier m'intéressez pas spécialement mais pour le prix des boucles d'oreilles voilà c'était parfait ensuite donc on a fini avec les boucles d'oreilles pour finir j'ai trois bracelets à vous montrer enfin deux duos et un seul on va dire pour commencer je me suis pris ce bracelet là qui est très sympa moi j'aime beaucoup ce style de bracelet assez épais ici donc avec une petite boucle comment dorée ça se présente comme ceci je vais pas y arriver hop donc faut vraiment moi que je le sers parce que concrètement voilà mais pour vous montrer mais il faut vraiment que je le sers parce que là moi vous voyez il tourne moi déjà à la base je mets mes bracelets côté gauche même si je suis trois tiers et vraiment il a un effet ouf alors je vais peut-être y arriver mieux comme ça tu sais que ce nid en fait il fait chaud dehors il fait quasiment 30 degrés le fait que tu sois derrière moi il fait chaud non je m'en bats les couilles maman voilà donc trop canon donc bien sûr quand je mets celui-ci je ne mets pas ceux-là mais vraiment j'aime beaucoup et en fait on a un aspect un peu vous voyez un peu serpent esprit sky mais très très fin tout en finesse donc j'aime beaucoup et ensuite j'ai pris des bracelets donc bon Sonny tu descends allez allez merci donc j'ai pris des bracelets comme ceci donc c'était vendu par quatre donc vous avez une prochaine une un peu plus différente mais très sympa aussi donc tout se met ensemble bien évidemment hop et deux petites comme ça donc moi je mets les quatre ensemble franchement j'adore et quand je vois le prix de ce genre de bijoux fantaisie ça coûte juste un bras voilà un bras chez H&M ou autre et c'est la même qualité enfin ayant testé je peux vous assurer que le truc il rouille très rapidement si vous le mettez régulièrement bien évidemment et moi quand j'achète des bijoux c'est pour les mettre c'est pas pour les laisser dans le placard donc j'ai pris ce ces quatre bracelets donc c'était vendu ensemble j'ai pris le côté argenté il y avait une autre couleur qui était bien sûr dorée et j'ai également pris cette couleur là que j'aime beaucoup aussi ça permet de mixer et voilà vous voyez ça a des reflets un petit peu bleutés mais très légers mais du coup on est plus sur un noir métallisé très sympa et pareil vous avez les quatre donc quand je mets les quatre ensemble c'est super sympa donc quand j'ai pas envie d'argenté je mets cela et j'aime beaucoup franchement voilà et moi concrètement ça fait au moins 15 jours que je le mets il a pas une touche de rouille et pourtant il fait très chaud mais encore une fois tout dépendant du type de peau etc je sais qu'au bout d'un moment ça va rouiller mais c'est pas grave en fait en soi pour le prix ça ne pose aucun problème même les colliers vous en trouvez des colliers comme ça sur Chine il faut vous assurer que ça coûte quasiment rien et quand vous voyez le soir j'en ai vu un chez H&M alors je donne H&M en idée mais il y en a dans d'autres renseignes attention hein là c'est parce que c'est H&M qui me vient en tête 20 balles non désolée je mettrai pas 20 balles voilà donc voilà pour cette vidéo accessoires mode parce que vraiment ça faisait un moment que j'avais pas acheté de bijoux etc et là je me suis lâchée ça m'a fait du bien de avoir de nouvelles pièces dans mes accessoires parce que vraiment je tournais en rond je savais plus quoi mettre et j'adore vraiment mes coups de coeur forcément ce sont celles-ci parce que je les aime énormément c'est pour ça que je les ai rachetées donc voilà en tout cas moi j'espère que la vidéo vous a plu je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à très vite ciao je vous dis à très vite